bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et bien ça va faire bientôt une semaine que j'ai l'appel watch ultra autour de mon poignet et je vais vous donner mon ressenti et je vais vous dire ce que je pense de cet apple watch ultra à 1000 euros et il y a bien des choses à dire pour une personne non aventurier ou sportif de l'extrême comme moi allez c'est parti et bien pour commencer je porte une apple watch série 7 depuis l'année dernière d'ailleurs vous avez fait une petite vidéo vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran je porte une apple watch 42 mm depuis sa sortie en fin 2015 et quand j'ai déballé cette apple watch ultra le mot qui m'est venu à l'esprit c'était balèze cet apple watch ultra est balèze et il mérite d'emblée ce superlatif d'ultra le boîtier fait 49 mm et il est fait en titane et bien l'appel watch ultra est plus épaisse qu'une apple watch 45 mm avec 1,44 cm contre 1,07 cm la série 7 comme la série 8 45 mm fait bien fluette à côté et pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la série 7 et bien je protège ma série 7 avec une coque c'est assez équivalent en termes de dimensions par rapport à l'ultra donc au niveau des dimensions je n'étais pas plus embêté que ça mais c'était surtout au niveau du poids que j'étais surpris effectivement l'ultra pèse 61,3 grammes comparé aux 38,8 grammes de mon apple watch série 7 en 45 mm et bien sachez que la série 8 est disponible avec un boîtier en acier inoxydable avec un verre en saphir et bien je vous parle de cette version là un petit peu plus loin dans la vidéo alors dernier mot concernant les dimensions mais surtout sur l'épaisseur ça passera facile sous la manche extensible d'un souhaite oui ça se prononce souhaite en anglais et non pas suite parce que si vous dites suite ça veut dire bonbons en anglais bon je suis pas là pour vous donner des cours d'anglais alors retournons à nos moutons donc attention si vous portez des chemises avec les manches un petit peu serré ça risque de ne pas passer alors cette sensation de grosseur est accentuée par le bracelet océan blanc qui est plus large que le bracelet des apple watch classique en 45 mm bon bien ça ne me gêne pas plus que ça c'est juste une question d'habitude à avoir et bien après vous avoir parlé du boîtier passons à l'écran l'écran de l'apple watch ultra est protégé par un verre en saphir il est deux fois plus lumineux que les apple watch classique avec 2000 nits contre 1000 nits donc ça ne posera pas de problème de lisibilité quand on sera en plein soleil la résolution est un peu meilleure on a ici 410 par 502 pixels contre 396 par 484 pixels la surface a donc été un petit peu augmenté par rapport aux apple watch classique 45 mm donc sur l'apple watch ultra on a une surface d'affichage de 11,64 cm carré contre 11,43 cm carré sur une apple watch en 45 mm bon franchement ce n'est pas très flagrant je n'ai pas vu beaucoup de différences avec mon apple watch série 7 45 mm et bien d'ailleurs les bords de l'ultra sont beaucoup plus arrondis que sur une apple watch classique alors avec l'arrondi qui est un petit peu plus prononcé sur l'apple watch ultra et bien j'ai remarqué que quand je prenais la fréquence cardiaque et bien sur la première ligne ça affichait un petit peu moins de caractère donc moi je trouve ça un petit peu dommage sur la droite du boîtier on retrouve la digital crown qui a pris des hormones de croissance un petit peu moins pour le bouton à côté ils sont tous deux protégés par le boîtier alors que la couronne est à nu sur les apple watch classique et apple a vraiment conçu cet apple watch ultra dans une optique de solidité alors par contre le fait que la couronne soit plus grande il m'est arrivé de me râper la peau en tournant la couronne alors que ça m'était jamais arrivé sur les anciennes apple watch sur la gauche il ya l'apparition d'un nouveau bouton qu'apple appelle bouton action et ce bouton est personnalisable c'est à dire que vous pourrez lancer un exercice mettre un point de repère un point de départ allumer la lampe torche il servira aussi pour les séances de plongée bon alors ça fait un petit peu doublon selon les cadrans et les complications que vous mettez sur votre apple watch mais bon ça servira dans certaines situations alors inconvénient de ce bouton action placé à l'opposé de la couronne digitale il m'arrive encore d'appuyer sur ce bouton action tout en appuyant sur la couronne encore une habitude que je vais devoir changer en positionnant mon pouce un petit peu plus bas sur le boîtier eh bien j'ai noté que les vibrations étaient plus fortes sur cet apple watch ultra effectivement ça m'avait un petit peu surpris à la fin du décompte de lavage de mains ou lorsque j'ai mis le réveil avec près d'une semaine d'utilisation et bien je peux vous faire un retour sur son autonomie et bien la batterie de l'apple watch ultra est 76% plus grosse que les apple watch série 8 ou série 7 de 45 mm on a ici une batterie de 542 mAh contre 308 mAh et apple annonce une autonomie de 36 heures d'autonomie soit le double d'une série 7 ou d'une série 8 45 mm et pour vous donner une petite indication je l'ai déballé un lundi avec 78% de batterie et entre 20h et 22h j'ai lancé un tracking d'exercice d'à peu près 1h30 pendant la séance de badminton le lendemain matin à 7h la batterie était à 54% j'ai donc perdu 24% en 15h30 d'utilisation et quand je l'ai mise à charger elle a mis à peu près 40 minutes pour passer de 54% à 100% je l'ai donc rechargé le mardi matin jusqu'à 100% et le soir même à 22h la batterie était à 78% quand sur la série 7 et bien j'étais plutôt aux alentours des 50% en début de soirée et deux jours après le jeudi matin à 7h du matin et bien la batterie était à 27% dans une utilisation plus casual sans exercice sans 4g et sans always on display et bien on peut s'attendre à une autonomie d'à peu près 2,5 jours appel sur son site ou lors de sa keynote et bien destine cet apple watch ultra aux sportifs de l'extrême ou bien encore aux aventuriers alors effectivement l'apple watch ultra à la certification mil std 810 qui est une norme développée par l'armée américaine donc elle sera ultra résistante et cet apple watch résiste aux chocs thermiques aux chocs tout court aux vibrations aux accélérations au sable à la poussière à l'humidité et la liste est encore longue et sa conception en fait une montre qui est faite pour durer et bien des youtube heures ont testé sa solidité en la lançant plus d'une cinquantaine de fois contre du béton la tranche d'un mur en briques contre un banc en fonte en la traînant sur le bitume j'en passe et des meilleurs et bien à part le boîtier qui a pris cher et bien le verre en saphir lui n'avait quasiment pas de rayures et c'est plutôt l'électronique de l'écran interne qui a lâché c'est vraiment hallucinant alors en plus d'être solide et bien cet apple watch ultra les mêmes nouvelles fonctionnalités que la série 8 et j'ai oublié de vous dire que sur cet apple watch ultra il y a deux haut parleurs trois micros on peut la plonger à plus de 100 mètres de profondeur il a aussi un profondimètre avec un capteur de température de l'eau il peut aussi avoir un ordinateur de plongée il a le double gps etc etc je vous laisse regarder tout ça plus en détail sur le site d'apple bref à première vue je n'étais pas du tout le coeur de cible de cet apple watch ultra et comme je pense la plupart d'entre vous alors pour ma part je suis un petit sportif mais qu'est ce qui pourrait nous faire craquer pour cette nouvelle apple watch ultra et bien déjà le design qui change par rapport aux apple watch sorti depuis 2015 et bien le design n'avait pas beaucoup évolué depuis et les personnes qui sont un peu sensibles ou alors passionnés d'horlogerie pourraient basculer pour cet apple watch ultra et les technophiles comme moi qui apprécieront une meilleure autonomie un écran plus lumineux et une solidité à toute épreuve alors par contre est un petit peu grosse et elle ne conviendra pas tous les poignets toutes ces nouveautés et améliorations se payent au prix fort elle est disponible à partir de 999 euros en finition titane il n'a qu'un seul coloris qui est coloris naturel mais elle pourra être assortie avec différents bracelets bon alors c'est vrai que c'est une sacrée somme pour une montre vous allez me dire mais c'est rien comparé aux montres chez les grands horlogers et en comparaison avec la série 8 en 45 mm elle est disponible en version acier inoxydable avec le vert en saphir et dont le tarif est de 899 euros donc il y a 100 euros d'écart par rapport à l'apple watch ultra alors les 100 euros d'écart est ce prix de la nouveauté la solidité la certification et des petits plus technologique en plus ça c'est une question que vous seul pourrez répondre alors si vous souhaitez tout de même une apple watch qui soit solide mais que vous trouvez que le prix de l'apple watch ultra est trop salé et bien sachez qu'il existe toujours chez certains revendeurs la série 7 en version avec le boîtier acier inoxydable avec le vert en saphir et il est disponible à partir de 729 euros en 41 mm ou à 779 euros avec le boîtier en 45 mm sinon les apple watch avec le boîtier alu et le vert ion hex sont beaucoup beaucoup moins chers mais ils sont aussi beaucoup beaucoup plus fragiles et bien apple a fait fort en sortant cet apple watch ultra car elle ne s'adresse pas seulement aux aventuriers ou alors aux sportifs de l'extrême mais je pense qu'il arrivera à séduire quand même une bonne partie des personnes qui sont un tantin et sensibles aux montres des grandes maisons d'horlogerie et l'écosystème d'apple pourrait être définitivement vous convaincre d'en prendre une bon alors vous qu'est ce que vous en pensez et voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu et bien n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire à me lâcher un pouce à vous abonner à surtout partager cette vidéo et sur ce prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ah j'ai oublié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo allez ciao tac waouh elle est balèze honnêtement je pensais pas qu'elle serait aussi balèze j'ai oublié